Musique Je m'appelle Bernard Devers, j'ai fondé il y a 28 ans à Lyon l'association Habitat Emanis qui progressivement est devenu un mouvement puisqu'en fait aujourd'hui cette association est présente sur l'ensemble du territoire même aussi avec une présence en Belgique L'action d'Habitat Emanis est une action qui conduit à faire en sorte que les populations fragilisées puissent trouver leur place dans des quartiers de centre-ville ou en tout cas dans des quartiers socialement équilibrés Nous luttons contre le marquage social du logement qui enferme, en forme de prison, des barreaux et donc pour parvenir à cette approche nous sommes d'abord des acteurs du vivre ensemble Pour susciter ce vivre ensemble, le logement est un vecteur tout à fait intéressant On voit bien que la carte scolaire par exemple est aussi très très liée en fait au logement Donc si nous voulons des transformations de société sans doute que le logement, l'habitat est un moyen aussi pour faire évoluer cette société Donc nous avons mis en place pour pas tenir des discours simplement des discours toute une action économique qui est une action qui tente de réconcilier comme évoqué tout à l'heure en fait entre l'économique et le social Nous avons créé une société foncière qui a aujourd'hui une capitalisation d'un peu plus de 100 millions d'euros mais que les chiffres ne fassent pas l'impression puisque en fait ça reste encore à vitalisme un laboratoire C'est 17 000 familles qui ont pu être logées On voit bien qu'aujourd'hui notre souci c'est comment de passer de ce stade de laboratoire à une activité qui soit largement plus large pour tenir compte en fait des attentes et des besoins qui sont tout à fait pressants La situation elle s'est créée à partir en fait de la rencontre d'une femme qui était en très très grande difficulté et une personne âgée habitant Manisme je m'étais porté acquéreur en fait d'un logement d'un immeuble très très vétuste et donc c'était de procéder à la déconstruction de cet immeuble pour faire une nouvelle opération et puis cette femme finalement elle m'a dit mais vous n'y pensez pas vous allez bien sûr vous allez me trouver un logement mais ce logement il sera éloigné de là où j'ai vécu et j'ai trouvé que son propos était tout à fait tout à fait juste et nous il faut véritablement travailler sur cette diversité sociale sur ce vivre ensemble, sur cette mixité et donc à partir de cette approche finalement donc c'est grâce à une personne qui m'a conduit bien sûr je portais aussi en moi en fait ce souci là et bien on a créé cette société de construction dont l'objet est précisément de construire autrement pour que ceux qui sont en difficulté ne soient pas écartés, ne soient pas éloignés alors on marque aujourd'hui aussi une grande attention sur le fait que les agglomérations se construisent souvent en s'étalant et que l'étalement des agglomérations ça entraîne en fait l'éloignement des populations les plus pauvres D'abord je suis venu un petit peu écouter aussi je crois que c'est aussi important de pouvoir écouter des expériences aussi sur d'autres entrepreneurs d'avenir et puis je suis essayé de dire qu'en fait cette richesse des biens que nous sommes appelés en fait à créer elle sert aussi la richesse des liens et comment c'est aussi de travailler sur ce concept de l'entrepreneuriat et je trouve que là il y a quelque chose de tout à fait intéressant parce qu'en fait on est en train de sortir cette situation où il y avait d'un côté le monde associatif le monde coopératif et puis de l'autre en fait des entreprises classiques au fond il y a une meilleure, avec l'entrepreneuriat il y a une meilleure prise en compte d'un enjeu sociétal d'une gravité de la situation en raison de la montée des précarités et de se dire comment ensemble à travers les savoir-faire des uns et des autres nous pouvons faire reculer en fait cette pauvreté on se rappelle le mot de Joseph Vrezinski le fondateur d'ATD Carmond qui disait que la misère elle est pas faite pour être soulagée elle est faite pour être éradiquée il me semble que là c'est une vraie mission en fait pour les entrepreneurs d'avenir C'est d'abord un réseau et en fait on ne construit pas tout seul donc c'est important qu'à travers ce réseau à travers aussi ces expériences avec cette même approche, cette même finalité avec des expériences différentes on puisse souligner dans ce pays qu'on n'est pas simplement des rêveurs mais que l'action qui est entreprise elle a aujourd'hui du poids, elle a une densité et qu'elle doit être davantage écoutée aussi des pouvoirs publics Je souhaiterais qu'on puisse traiter le problème en fait du statut de l'entreprise je l'ai évoqué un peu ce matin il y a une définition juridique il y a un statut de la société il n'y a pas de statut de l'entreprise et donc en développant à la fois sur l'épargne solidaire cette épargne solidaire elle associe en fait aussi beaucoup de salariés notamment avec toute l'épargne salariale il y a sans doute une invitation en fait aujourd'hui à faire en sorte qu'en donnant un statut à l'entreprise il y ait une meilleure représentation en fait de ceux qui engagés dans l'entreprise ont aussi souvent en fait une véritable attente sociétale de l'entreprise de l'entreprise et puis on a la même chose que vous faites que vous avez une série de choses que vous avez écouté et vous aussi de vous abonner à la chaîne